bienvenue à toutes et à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau système d'input et on va le mettre en oeuvre tout simplement en déplaçant un personnage de façon basique vous pouvez voir ici une scène 3d avec un petit décor histoire de situer dans l'espace et j'ai évidemment créé un script au niveau de ma capsule qui permet de la déplacer grâce aux flèches directionnelles de mon clavier et la barre d'espace pour sauter alors bien évidemment je n'ai pas gérer le mur le saut multiple ici c'est quelque chose d'assez basique pour vous montrer comment opérer alors je vais pas trop m'étendre sur la scène mais je vais simplement ici vous présenter le script de façon très rapide pour que vous compreniez bien les différences donc avec ici le système d'input actuel je vais tout simplement ici récupérer le rigid body dans la variable rb je vais utiliser des variables publiques de type lot pour la vitesse et la force la force va essentiellement est utilisé pour le saut et la vitesse pour le déplacement j'utilise une boule et anne ici player jump que j'initialise à falls au start j'assigne dans la variable rb le composant rigid body de ma capsule et dans l'update je vais tout simplement récupérer le get axis horizontal et vertical que je nomme ici respectivement axis x et axis y est grâce à cette valeur je fais une translation de vecteurs de façon horizontale donc sur le vecteur 3 right que je multiplie par la vitesse et par l'axis x que je viens de récupérer au dessus la valeur en fait de l'input et de l'axe horizontal je fais de même ici pour l'axe vertical est évidemment j'utilise le vecteur 3 forward donc jusque là il ya rien de bien compliqué et au niveau du saut je détecte dans l'update l'appui sur la touche espace et j'initialise enfin je change la valeur de player jump a true de manière à pouvoir ici dans le fixed update faire moins de force mais évidemment je la repasse à falls au tout automatiquement pour justement pouvoir sauter alors ça c'est une façon pour ceux qui ne le savent pas assez intéressante de pouvoir détecter l'appui de touche dans l'update parce que dans le fixed update vous risquez des fois de rater l'appui sur la barre d'espace et donc cette façon ci est la plus adaptée pour en fait modifier et jouer avec la physique d'un objet il faut toujours le faire dans le fixed update donc voilà donc pour ceux qui ne savent pas qu'ils comprennent pas déjà ce script je vous conseille d'aller voir mes vidéos précédentes sur les déplacements de player et autres parce que bah évidemment pour utiliser le nouveau système d'input il faudra comprendre tout ça donc maintenant on va s'intéresser à ce nouveau système d'input donc je travaille ici avec unity 2019 3 15 et basse n'est tout à fait basique vous avez pu le voir donc la première chose à faire c'est aller ici au niveau du windows et du package manager pour installer le nouveau système d'input donc vous laissez charger et vous allez voir apparaître les autres package disponibles avec ma version et si je cherche un petit peu je devrais trouver input le système d'input alors voilà il est ici donc il est en version 1.00 actuellement donc vous avez la possibilité de lire la documentation et vous avez aussi la possibilité d'importer des exemples donc je vous encourage à le faire si vous voulez voir un petit peu plus loin parce que le nouveau système d'input va encore évoluer et il est ici je vais vous présenter une façon simple de de faire un système de déplacement mais vous pouvez faire plein d'autres choses donc je vais cliquer sur installe et on va attendre que l'installation se fasse on peut voir un message en me spécifiant tout simplement que j'utilise encore l'ancien système d'input et que là je vais utiliser le nouveau donc en fait je vais devoir redémarrer et modifier dans l'éditeur en fait le système d'input donc je vais faire yes tout simplement et vous allez voir qu'unity va redémarrer alors évidemment ici je vais enregistrer ma scène et unity va redémarrer et le nouveau système d'input sera opérationnel d'ailleurs pour ceux qui voudraient revenir en arrière je vais vous montrer où ça se passe c'est assez simple évidemment si maintenant je voudrais repartir sur l'ancien système je devrais évidemment en premier lieu désinstaller ici le système d'input donc je reprends ici alors je le recherche parce que je ne le vois plus mais vous faites tout simplement la manoeuvre avec si avec remove et vous vous demandez pourquoi vous voudriez l'enlever parce que regardez maintenant si je lance ma scène on peut voir que plus rien ne fonctionne j'appuie sur mes touches et j'appuie sur ma barre d'espace mais plus rien ne fonctionne et d'ailleurs on peut voir dans la console que j'ai pas mal de messages d'erreur tout simplement qui me dit que j'utilise l'ancienne en fait la classe unity engine input et que j'ai en fait changer avec le nouveau système et d'ailleurs on peut voir que c'est dans les players setting donc si vous voulez régler ça vous désinstaller tout simplement le package et vous allez dans les players setting et au niveau de over setting vous pouvez retrouver ici voyez input package new qui est au niveau de l'active input handling et moi auparavant j'étais sur le hall donc je devrais repartir sur le mais voilà ce que unity a fait tout simplement en redémarrant donc comme vous avez pu le voir c'est bien beau mais maintenant mon script ici ne fonctionne plus alors comment va fonctionner le nouveau système d'input la première chose que vous allez devoir faire c'est faire un clic droit et ici vous devriez aller sur create et tout en bas il ya une protection alors là vous le voyez pas parce que ma capture d'écran en fait la fenêtre unity alors je vais peut-être la placer ici comme ça vous allez le voir voilà si je fais un clic droit create et j'ai le même problème même si je prends plus haut et non vous le voyez donc input action donc je crée un nouveau script qui s'appelle input action donc là par souci de simplicité pour qu'on prenne bien je vais l'appeler player input action je vais remettre ma fenêtre en bas parce que j'ai l'habitude de travailler comme ça et là j'ai mon player input action alors maintenant il va falloir justement paramétrer tout ça donc on va faire un double clic dessus et on peut voir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre je vais l'ancrer ici à côté du game et c'est assez simple à utiliser vous avez d'abord la possibilité vous devez faire une action map ensuite vous avez les colonnes action et propriétés ces colonnes sont liées en fait à l'action map c'est à dire que quand je vais sélectionner une action map je vais avoir ici l'action correspondante et quand je vais sélectionner une action j'aurai ses propriétés vous avez aussi la possibilité de cliquer sur auto save ici à chaque modification ça va enregistrer moi je le fais pas alors c'est vrai que parfois j'oublie de créer sur save asset mais vous allez voir que l'auto save en fait à chaque fois vous faites une modif ça ralentit un petit peu parce que ça enregistre et c'est pas forcément ce qui est plus intéressant quand on travaille donc maintenant la première chose qu'on doit faire c'est créer une action map une map d'action alors une enfin une map d'action je sais pas comment on traduit ça mais en tout cas on va parler d'action donc là en l'occurrence ici bah ça va être sur mon player donc je la nomme comme je veux mais moi je vais l'appeler tout simplement player c'est assez logique ensuite je vais pouvoir créer des actions alors vous demandez pourquoi je dois créer ici une action map la nommer parce que vous pourriez en avoir plusieurs ce que là c'est l'action map que je vais utiliser pour mon player mais mon player dans certains jeux par exemple ici si c'était pas forcément une capsule imaginons que c'était c'est un jeu où j'ai une voiture et mon player sort de la voiture bah j'aurais pas besoin enfin je devrais utiliser des contrôles différents sera pas forcément les mêmes donc ça peut être intéressant si vous pouvez créer beaucoup beaucoup plusieurs action maps qui est plutôt bien vous avez aussi la possibilité ça je voulais pas encore dit mais de créer ici un contrôle shame alors là j'en ai pas donc je vais en créer un donc je vais le nommer comme je le veux alors moi je peux l'appeler my control shame je peux l'appeler là par exemple on va utiliser disons le clavier donc on va mettre keyboard et je pourrais par exemple rajouter souris mouse donc je vais mettre keyboard and mouse comme ça voilà alors je sais pas si le caractère spécial va poser problème ou pas et à l'intérieur si je fais un petit plus et qu'est ce que je veux utiliser bah évidemment je les dis le clavier keyboard et vous avez la possibilité de dire que c'est optionnel c'est à dire que ça pourrait qui n'est pas forcément requis et là par contre il va être requis pour évidemment clavier souris c'est un jeu ici pour pc ou fin pour des stops donc on va avoir une souris et un clavier donc ici mouse voilà et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez voir que vous pouvez gérer beaucoup de contrôleurs enfin beaucoup de choses comme par ici par exemple ici le gamepad et dans les gamepad vous avez un gamepad standard vous avez l'android gamepad la ios le contrôleur de la ps4 switch pro contrôleur xbox contrôleur enfin vous en avez pas mal pouvez voir ici vous avez tout ce qui touche ici aux xr donc vous pouvez avoir des deux une contrôleur vous avez l'oculus touch contrôle touch contrôleur vous en avez pas mal le gire vr et on peut même retrouver il me semble l'oculus ici let's set vous voyez bon il ya beaucoup de choses ce qui va être intéressant c'est que tout ça va évoluer à l'avenir donc ici j'enregistre tout simplement et maintenant on peut voir que j'ai bien ici keyboard and mouse c'est mon contrôle chaîne que je viens de créer et ici qu'est-ce qui est sélectionné qui bordent en masse je peux ajouter un autre schéma si je veux je peux éditer celui existant voilà et évidemment voilà je peux le dupliquer je peux le supprimer bon je vais pas tout vous présenter mais ça coule de source donc maintenant qu'on a notre action map qu'on a créé ça on va créer ici une action alors l'action voyez que j'ai plusieurs possibilités nous ce qui va nous intéresser dans un premier temps on va s'occuper du la possibilité de faire sauter notre player donc on va faire ici un tout simplement un ad bin ding alors vous pouvez voir ici que j'en ai deux alors ça ça arrive parfois pas de souci vous pouvez tout simplement faire un clic droit et des lettres donc je vais le sélectionner et ici je vais le nâbler par exemple jump donc ici l'action je fais un double clic je l'appelle jump or vous la nommez comme vous voulez évidemment et dans le no bending ici je vais choisir un paf alors se passe ça va être la touche tout simplement que je veux utiliser donc ici je vais choisir la touche du clavier je vais choisir location of key attention on est sur un clavier en qwerty donc si vous choisissez la touche à vous allez devoir appuyer sur q donc ici moi ce que je veux c'est space donc space keyboard voilà on peut voir qu'ici j'ai use in control shame c'est à dire que c'est ici le chaîne que je viens de créer qui est keyboard and mouse ici à chaque fois que je vais en créer un ils vont apparaître ce qui peut être intéressant parce que du coup vous allez pouvoir utiliser ça dans avec plusieurs schémas de contrôle alors au niveau ici de jump on peut voir que par défaut j'ai action type button c'est justement ce que j'ai besoin mais j'ai la possibilité de faire un pas fou ou la value bon là pour le moment on va laisser button parce que c'est un bouton donc au niveau ici du bouton jump et on va d'abord s'occuper de ça j'ai pu grand chose d'autre à faire donc ce que je vais faire je vais faire ici un save asset on peut voir que en fait ça a été enregistré automatiquement il n'y a pas de souci maintenant je vais devoir éditer générer donc vous pouvez voir ici quand je sélectionne mon player input action qui a été créée je vais devoir ici générer la classe c sharp alors je clique je coche et ici je laisse vide les trois champs ça c'est au si vous voulez personnaliser les choses mais dans un premier temps c'est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit et on va faire un napp là et on peut voir que j'ai un nouveau script qui a été créé qui est ici player input action cs et on peut voir que en fait j'ai une iti a créé la classe pour moi donc on peut l'éditer on va pouvoir observer que regardez il ya tout le code d'ailleurs on retrouve un petit peu tout ce que j'ai mis si on aime type button voilà qui bord de space et la touche m'a soit un tout est dedans il n'y a pas de souci on peut voir ici que j'ai toujours mon jump voilà donc on va voir comment tout ça fonctionne mais il n'est pas nécessaire d'aller éditer ce script donc une fois que ça c'est fait maintenant on va devoir aller au niveau de notre player la capsule et lui on va devoir lui adjende un composant alors on va aller au niveau de component on peut voir que une pout est apparu et j'ai ici le player input je vais lui affecter alors la première chose on peut voir que ça me demande ici une action en fait j'ai besoin une une pout action à 7 une a7 et non pas un script d'ailleurs vous pouvez voir que si je sélectionne ça j'ai ici bien mon plier j'ai le player input action qui est bien là mais s'il n'est pas créé moi là il a été créé vous faites open input setting et vous pouvez créer une à 7 tout simplement en cliquant ici voilà et vous pouvez voir que j'ai bien ici une poutre système qui a été créé ça s'il faut le faire aussi alors j'ai bien sélectionné ici le player input action qui a été générée donc qui est ici alors ça doit être celui là voilà d'ailleurs c'est facile à voir il suffit au niveau de la capsule de le glisser à l'intérieur on peut voir qu'il prend voilà donc le défaut shame j'ai ici un seul et unique schéma donc je prends keyboard and mouse et là on peut voir que la défaut map ça va être player en fait je n'ai que player ici dans mon action map donc voilà c'est tout ce qui a à faire à ce niveau là si vous n'avez pas gtr l'asset et que vous avez un souci vous faites open input setting et vous arrivez ici voilà on peut voir que ces paramètres vont être assez intéressant quand vous allez être plus en profondeur avec le nouveau système d'input on peut vraiment interagir sur pas mal de choses mais pour le moment on va pas s'y arrêter alors maintenant que c'est fait c'est parfait on peut voir qu'au niveau de ma scène ici si je sélectionne mon ma capsule qui est mon player on peut voir que j'ai ici biavel et là j'ai plusieurs possibilités et c'est là où ça va devenir intéressant là sur cette vidéo je vais vous montrer comment fonctionne ce système avec scène message ce sera idem avec brock 4 message tout simplement parce que broadcast message c'est la même chose que c'est une message sauf que c'est une message alors c'est je vais vous expliquer brièvement mais j'ai encore fait une vidéo là dessus donc je vous encourage à aller la voir ça va permettre en fait de lancer un message en fait à tout ce qui est ici sur le compte le l'objet qui possède le mono biavio donc c'est ça en fait et si vous faites tout simplement broadcast message la différence c'est que ça va aussi pouvoir être récupéré depuis les scripts les objets enfants alors le send message c'est tout simplement la possibilité en fait comment dire d'envoyer un message en fait tout simplement à un autre objet du mono biavio alors je m'explique mais on pourrait créer tout simplement dans ma vidéo j'explique que le send message en fait permet de envoyer d'utiliser en fait une méthode privée sur le même objet dans un autre script en gros c'est ça on va pas trop s'arrêter là dessus encore une fois je vous encourage à aller voir cette vidéo donc maintenant que ça c'est fait on va devoir modifier notre script pour qu'il fonctionne donc on va aller au niveau de la capsule on va éditer le player contrôleur et on va devoir modifier tout ça alors pour le moment en fait ici mon script il est bon mais j'utilise l'ancien système d'input on peut voir que ça c'est plus valable j'ai pas d'erreur mais si je le lance j'ai un problème alors comment ça va fonctionner bah c'est tout simplement ici on va pouvoir utiliser les méthodes qu'on voit en dessous c'est à dire que ces méthodes ici vont être envoyés aux objets à l'objet et on peut voir qu'il y en a plusieurs il ya en devaits lost on devaits régulé on contre change et on jump on jump pourquoi parce que tout simplement ici mon action s'appelle jump si je la renomme ici par exemple on va dire jump jump 33 33 voilà si maintenant j'enregistre la 7 regardez c'est bien on jump 33 33 33 33 voilà je vais y arriver donc en fait c'est le nom ici qui va générer ça et donc il suffira en fait d'aller chercher maintenant cette méthode ici on jump et ça va nous qui va être public et on va pouvoir tout simplement récupérer en fait l'appui sur le bouton donc je vous montre tout de suite on va alors jean je n'oublie pas d'enregistrer voilà ça il va 7 pour que c'est bien ici on jump alors les trois autres on device loss comme son nom l'indique bassez pour pour tout simplement quand vous avez perdu justement le contrôleur c'est une manette ou autre et qu'elle est déconnectée on devait sur une aide alors ça c'est quand elle va revenir et ça c'est quand les contrôles vont changer enfin je suis pas très sûr des trois méthodes aller voir la doc mais en tout cas c'est ça mais nous ce qui va nous intéresser c'est celle qu'on crée ici et c'est on jump donc au niveau du player contrôleur je vais donc l'éditer et ce que je vais faire je vais créer une méthode ici tout simplement qui va être public public void en jump et maintenant qu'est ce que je vais faire au moment en fait où je vais appuyer sur ma barre d'espace cette méthode va être déclenchée donc bien évidemment ici vous pouvez voir que je lançais le jeune dans le fixe de date donc en jump en fait tout ce que je pourrais faire c'est passé mon player jump à tous ici tout simplement et ça devrait fonctionner donc maintenant je supprime ça voilà j'enregistre et on va vérifier maintenant au niveau du jeu que le player saute correctement donc j'appuie sur la barre d'espace et on peut voir que ça fonctionne bien évidemment j'ai encore un message d'erreur tout simplement parce que j'utilise encore la classe input ce que je ne devrais plus faire mais en tout cas vous avez pu voir que ici pour le bouton c'est très simple alors on va revenir ici maintenant on va s'occuper des déplacements gauche droite donc maintenant ce que je vais faire je vais ajouter un nouvel action donc cette action par exemple je vais l'appeler horizontal comme pour le get axt x donc je vais faire horizontal voilà et je vais ajouter ici un fait un un des axes composites alors vous pouvez voir ici que j'ai négative et positive en fait le 1 des axes va correspondre à moins 1 et plus 1 de la même manière que je le fais quand j'utilise quand je récupère le get axt 6 alors évidemment je dois assigner des boutons donc là comme je suis sur l'axe horizontal donc je vais utiliser mais touche gauche droite du clavier donc pour la première en négative je vais utiliser left arrow alors vous tapez le début normalement voilà vous l'avez keyboard ensuite pour la positive bah vous l'aurez douté c'est right arrow voilà au niveau ici voyez que j'ai un bending encore qui est arrivé de nouveau donc lui je peux le déléter il n'y a pas de souci je pourrais y revenir ensuite par contre là au niveau de l'axe ici fin du nom de l'horizontal là je vais plus choisir l'action type bouton parce que c'est plus du tout la même chose mais je vais passer ici en value je vais avoir le contrôle type en dessous et là je vais pouvoir aller chercher dans toute la liste vous verrez pas mal de choses des vecteurs 2 des vecteurs 3 je vais pouvoir aller chercher axis tout simplement donc ça c'est pour l'axe horizontal maintenant évidemment j'ai besoin de la même chose pour l'axe vertical donc je crée de nouveau à une action que je vais appeler verticaux et je vais ici lui ajouter un ad axis 1 des composites de la même manière je vais supprimer ici celui ci est là en négatif vu que je suis sur l'axe vertical donc au bas je vais choisir pour le négatif ça va être le à l'eau d'armes voilà qui est bien en négative toujours contrôle voir le schéma toujours mouse et ici je vais faire exactement la même chose mais avec up à l'eau voilà donc ici c'est paramétré pour mes axes donc je vais enregistrer tout simplement mon asset c'est fait maintenant je vais devoir modifier mon script donc on retourne au niveau du script c'est sharp on devra plus intervenir maintenant sur ici avec le player sur le player input action et on va éditer de nouveau notre script donc c'est parti et là pour récupérer les valeurs je vais devoir faire appel à de nouveau des méthodes publiques en fait deux pour mes deux axes que je viens de paramétrer donc pour savoir le nom c'est simple je retourne au niveau de ma capsule et de toute façon c'est écrit ici donc on peut voir que j'ai maintenant on jump on horizontal et on vertical donc en fait à chaque fois que je vais appuyer sur la touche ben ça va appeler tout simplement cette méthode donc je vais ici créer mes deux méthodes publiques dont on va déjà commencer par la première donc public void on horizontal vous pouvez voir qu'elle apparaît pas automatiquement mais c'est pas grave et ici moi il est bien évident que je dois récupérer une valeur donc je vais faire ici une poutre value donc ça c'est le type alors une poutre j'ai oublié le t value voilà et je vais l'appeler comme je veux donc moi je vais l'appeler val ici comme val pour valeur et maintenant en fait je vais récupérer dans val la valeur ici de l'axe horizontal c'est donc ici l'axe 6 x donc je vais tout simplement dire axis x est égal à et là je vais devoir aller chercher value enfin val pardon qui est ma variable je vais faire un guette et là je dois aller chercher tout simplement son type donc son type là on sait que c'est une flotte parce que ça va me renvoyer moins 1 0 ou 1 voilà ce que j'ai à faire tout simplement pour récupérer ici moins 6 alors vous pouvez voir que là j'ai une erreur bon c'est normal parce que ici cette variable voyez que je l'avais pas déclaré ici donc je vais tout simplement enfin j'ai déclaré dans l'update donc c'est une variable privée donc je vais devoir déclarer ici de nouvelles variables de type l'autre que je vais appeler axis x et axis y voilà je vais pas lui assigner de valeur donc maintenant on peut voir que c'est plus en défaut évidemment je vais faire exactement la même chose pour l'axe vertical donc là je l'avais appelé vertical donc on va prendre ici vertical et j'ai exactement la même chose sauf que là je récupère y voilà alors le seul problème avec cette façon de faire avec send message parce que vous pouvez voir que ici vous avez des unités event c'est peut-être un petit peu mieux parce que là le problème qui va se poser c'est que d'ailleurs on peut le tester ensemble je vais modifier ici l'axis y voilà ça suffira donc là on peut voir que en fait tout simplement cette valeur va changer mais elle va changer à chaque fois que j'appuie sur une touche alors qu'avant quand je le faisais dans l'update je faisais un input get axis j'avais cette valeur qui était dynamique si je lâchais ça passait à 0 et autres là ça va le faire une seule et unique fois c'est à dire que quand je vais appuyer ici je vais avoir ici sur l'axe horizontal si j'appuie sur ma flèche de gauche ça va donner moins un quand je vais lâcher ça va donner 0 et à droite ça va être la même chose mais un positif et quand je lâche à 0 donc ça fait que j'ai pas d'événement à chaque fois j'en ai que un à chaque fois que j'appuie sur une touche donc si je faisais maintenant cette manière là ici sans réassigner cette valeur est d'ailleurs ici je peux le supprimer parce que ça j'en ai plus besoin et au contraire ça me poserait problème cette valeur ici au niveau de mon get axis en fait elle va être modifiée à chaque fois que j'appuie sur la touche donc voilà en fait si j'appuie sur je lâche la touche c'est 0 donc évidemment mon personnel ne bouge plus que ce soit sur un axe ou l'autre et si j'appuie sur la touche ça va donner moins 1 donc à gauche ça fera moins 1 sur l'axe et ici donc ça va multiplier le vecteur aille par moins un donc je vais aller à gauche et évidemment si je multiplie par un je vais à la droite enfin ça c'est le fonctionnement basique vous l'aurez compris donc si je fais ici ce qu'on pourra tester pour vous comprenez bien je vais faire un print axis x dans la console et là je vais en faire de même avec le print axis y voilà parfait donc maintenant si on teste dans notre dans notre jeu on va pouvoir observer que maintenant si j'appuie sur les touches directionnelles ça fonctionne j'avance je recule je vais en biais il n'y a pas de souci et ma barre d'espace fonctionne pouvez voir que il n'y a aucun souci ça se déplace correctement par contre on peut voir que ça continue d'avancer alors ça c'est dû à un réglage ici au niveau des player input il me semble donc au niveau ici de horizontal je vais plutôt choisir pas through et je vais faire pareil ici parce que je pense alors ben non vous voyez il n'y avait pas de problème au niveau de l'horizontale c'est le vertical qui pose problème j'ai oublié de modifier son action type donc on est bien en value il me semble mais passe tout pourrait fonctionner aussi mais on va laisser en bas du coup là n'oubliez pas de faire un save à 7 sinon les modifications ne sont pas pris en charge donc là on va tester et j'avance je lâche ça marche à gauche à droite voilà il n'y a pas de souci donc vous pouvez voir que c'était tout simplement ça donc voyez que c'est assez simple à mettre en oeuvre la seule chose que je voulais vous montrer c'est dans la console regardez ici je vais faire un clear je ne collapse pas volontairement j'appuie sur la touche de gauche une fois là je l'ai enfoncé je la relâche on peut voir que alors rien n'a été pris pourquoi je suis peut-être pas ici voilà j'appuie sur la touche de gauche on peut voir qu'il se déplace et j'ai moins 1 et je lâche on peut voir que 0 apparaît je n'ai aucune en fait moins un je n'ai qu'aucune seule occurrence j'en ai pas plusieurs j'en ai qu'une seule et quand je lâche ça revient à 0 il y en est de même si je vais à droite regardez alors faut que je sélectionne là voilà pouvez voir que j'ai bien un et j'ai une seule occurrence si je lâche voilà j'ai zéro qui revient derrière c'est pareil sur les autres actes si je monte voyez 1 0 1 0 donc la différence avec scène message c'est que en fait on va détecter que l'appui sur la touche alors bien évidemment vous avez d'autres possibilités vous avez ici des interactions on va pas les développer ici mais je vais juste vous en parler mais vous avez par exemple au de multi et donc aux deux c'est le temps d'appui presse plant au time donc vous pouvez ici les valeurs sont re gérées par défaut d'ailleurs on vous dit qu'ils sont dans les project white input setting c'est tout simplement ici on peut voir que c'est les valeurs par défaut enfin bref donc voilà il ya beaucoup de choses à dire là dessus mais on va pas aller plus loin dans cette vidéo fait déjà pas mal de temps et il ya beaucoup d'autres possibilités je vous encourage à aller voir la documentation officielle donc voilà comment il faut faire alors ce qui est intéressant avec ce nouveau système d'axe et que vous pouvez faire évoluer votre système ici votre jeu imaginons maintenant que je veux utiliser bas le clic gauche de la souris parce qu'on a aussi géré la souris là dedans je vais rajouter tout simplement au niveau du jump un biding et là on peut voir que j'ai no binding là je vais aller chercher en fait mouse et on peut voir que j'ai accès à forward mass left button mass je vais prendre ici le left button mouse voilà j'enregistre mon asset et là on va pouvoir observer que maintenant dans le jeu vous n'allez pas le voir mais moi vous allez me croire sur parole quoi vous allez le voir si je clique sur l'écran regardez si je clique sur l'écran je saute à chaque fois en fait j'ai rajouté la souris tout simplement ici dans le player input action manager et on peut voir que je peux en fait utiliser là j'appuie sur la barre d'espace et là je peux utiliser le clic gauche de souris de la même manière que si je voudrais utiliser ici d'autres touches pour me au niveau par exemple horizontale ou verticale alors on va le faire que sur horizontale mais on pourrait rajouter anaxis ici voilà et là je vais utiliser d'autres boutons alors imaginons que je veux utiliser des touches tout à fait exhaustif enfin on va dire par exemple je vais appuyer sur à aller alors à qui bordent alors attention parce que va être le cul et donc ça ça va être la négative et pour aller dans l'autre sens je vais utiliser zed voilà j'enregistre ici mon asset je relance ma scène et maintenant je vais pouvoir me déplacer grâce à et zed bien évidemment comme c'est en qwerty c'est pas la touche a mais la touche q et le zed va être et bien évidemment je ne sais pas où il est donc c'est que c'est pas mal voilà il est là voilà c'est le s tout ça non même pas alors je vais pas le trouver voyez que alors c'est ici dans le bas voilà c'est le w excusez moi donc qw du coup parce que ça correspond au clavier qwerty mais vous pouvez voir que et les deux fonctionnent en même temps donc j'ai ça et ça et je peux faire ça avec les touches directionnelle du clavier donc voilà ici une brève présentation du player une petite action enfin tout cas du nouveau système d'input d'uniti vous pouvez voir que il est assez simple une fois qu'on a bien compris le principe et le gros intérêt c'est qu'on pouvoir pouvoir manager ensuite pas mal de choses vous pouvez voir qu'ici si j'ajoute au niveau de l'axe horizontal je pourrais ajouter par exemple un pas d'une manette je pourrais ajouter une manette de xbox vous pouvez voir que je n'ai qu'à paramétrer ça ici mais au niveau de mon code je n'ai strictement rien à modifier donc voilà j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu et qu'il va vous faire découvrir un petit peu ce nouveau système d'input unity alors encore une fois c'est une vidéo ici que je fais très rapidement et j'utilise ici en comportement c'est une message ou votre quatre messages vous avez bien compris la différence elle est assez minime ça permettra d'envoyer sur les enfants aussi parce que ici le message en fait qui est envoyé c'est justement le déclenchement de cette pub méthode public en vertical se déclenche à chaque fois que j'appuie sur la touche correspondante ou on jump etc vous avez bien compris le système voilà donc n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo qui sait on ira peut-être voir plus en profondeur ce nouveau système d'input d'uniti oui 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 oui